bonjour bonsoir soyez les bienvenus fois de plus comme j'ai l'habitude de le dire je voudrais à travers cet instant vous dire bonsoir que la paix du seigneur soit avec vous bonsoir toi ma chérie chérie personnelle Yvette que la paix du seigneur soit avec vous soyez béni que la mépuissante de l'éternel soit votre rempart votre protecteur contre les forces du mal et les puissances des ténèbres contre tout ce qui sera scellé dans l'obscurité animé par l'esprit obscurantiste pour vous attaquer pour vous détruire que dieu soit votre protecteur votre libérateur votre bannière votre soleil de rocher votre puissance bouclier contre les forces du mal et la puissance des ténèbres soyez béni dans le nom de Allah pour nous les musulmans soyez béni dans le nom du christ pour ceux qui bien entendu ont pour seigneur et sauveur le christ soyez béni une fois de plus je vous dis merci merci mi kassa soukassa de quoi est-ce qu'on peut parler quand d'ivoire yako quand divoire yako mais avant de commencer permettez moi quand même de rendre un hommage à une voix cette voix là qui a bercé mon enfance cette voix là qui a émerveillé toute la côte d'ivoire cette voix là qui nous a fait tous danser que ce soit dans les fêtes à la maison baptême anniversaire célébration ou entre amis on appelait à l'époque boum ou les balles de fin d'année ou les balles de nuit en tout cas cette voix savoureuse celle qu'on appelait j'oublie le nom comment bâthélémy nabo l'appelait sèche fanto fulgence cassis tous ces grands animateurs babakou les autres je parle de aïsha koné l'impératrice de la chanson ivoirienne aïsha koné je voudrais rendre promis un hommage à aïsha koné parce que figurez vous cette dame que j'ai toujours admiré de loin et je ne pouvais même pas imaginer un jour comme ça que aïsha koné chercherait à me parler j'étais passé alors j'ai un ami qui m'appelle à paris il m'a dit keïta aïsha koné veux-tu parler j'ai dit mais attendez quel aïsha koné tu parles il dit oui oui la même aïsha koné là j'ai dit ah bon il dit d'accord mon truc et puis dès que je finis avec lui je rentre dans l'autre mobile et puis je vois il a laissé des messages donc automatiquement je rappelle et on a eu une conversation vraiment fructueuse amicale respectueuse et elle m'a dit combien elle était heureuse de voir le combat que nous menions et bon enfin tout ce que vous savez je vais pas lui dire ici mais pas qu'on croit que je chante à effet la grosse tête mais j'étais tout le temps qu'on parlait et j'étais j'étais vous pouvez imaginer quand vous rencontrez votre votre star votre idole et puis vous parlez vous voyez imaginez un peu donc je causais avec on a duré au téléphone pendant presque une heure de temps elle était très très contente et moi encore presque content j'étais ravi on a pu échanger alors c'était juste vraiment pour partager cet instant là que j'ai vécu avec aïsha koné j'aurais je souhaitais vraiment vous vous en fais pas parce que vous êtes la famille vous êtes des amis il est bon souvent que on vous apporte aussi c'est pas toujours la politique nous sommes en dehors de la politique nous devons garder ce lien fraternel qui est important continuez à partager je vous en prie c'est ainsi là ça partage pas beaucoup partagé alors donc nous avons essayé de parler hier de la menace que représentait kandia kamara à la tête du ministère des affaires étrangères donc ce n'est pas pour rien que watara a associé au ministère des affaires étrangères un ministère délégué al-sit dje dje qui fut à son temps je crois il a été ministre des affaires étrangères de laurent babo c'est lui qui a reviré quoi le rdr rdr hdp donc c'est lui en réalité qui va piloter la diplomatie ivoirienne donc on a compris ce jeu là un autre jour on en parlera mais aujourd'hui il s'agit de parler du retour de présent laurent babo parce que j'ai pris la peine je ne savais pas moi d'abord quand souleau de paris m'a appelé d'abord il prenait que moi j'étais au courant moi j'étais pas au courant c'est la souleau de paris il m'a fait signe il dit ah mais Keita est ce que tu as vu le communiqué du gouvernement j'ai dit non il dit d'accord je viens de t'envoyer dans ta boîte il faut regarder et puis là il a brossé le sujet je lui ai dit souleau j'ai dit oui j'ai dit souleau tu as déjà vous savez Ouattara donner quelque chose comme ça facilement et dit non j'ai dit allons réfléchir creusons on va trouver quelque chose dedans en ce moment là je vous jure moi je n'avais même pas eu écho de la déclaration du nouveau porte-parole du gouvernement je ne savais même pas ce qu'ils avaient dit mais j'ai dit seulement à souler il y a quelque chose il y a un non dit il y a un non dit il nous appartient de chercher à savoir il nous appartient d'aller jusqu'au fin fond des choses et puis faire ressortir la vérité ce que Ouattara cache Ouattara salue à la main droite et puis derrière la main gauche dans son dos il a le couteau plutôt poignardé et dit donc un ce n'est pas une faveur qu'il fait à Babo Laurent parce que c'est dans le droit de Babo Laurent mais maintenant quel est ce revirement soudain de Ouattara cherchant à comprendre alors je rentre et puis je commence à fouiller j'ai dit ah mais attention est-ce que ma petite soeur la guêpe n'est pas en ligne je rentre elle avait pratiquement fini j'étais pratiquement 30 minutes parce que j'étais occupé en train de gérer des clients bon ben le travail fait mes conceptions les clients tout ça donc je la prends pratiquement vers du 8h ou du 9h je crois et puis je rentre dans son direct je vois que elle était à la fin et elle a parlé et j'ai beaucoup écouté la guêpe c'est là que j'ai eu écho du communiqué du gouvernement c'est là que j'ai entendu la déclaration du porte-parole du gouvernement j'ai dit ok j'ai bien compris alors partagez je vous en prie parce que il y a quelque chose que les gens ne connaissent pas il y a quelque chose que les gens n'ont pas fait attention et vous savez Dieu il est tellement bon et ce qui fait que Aïcha Kouné quand je parlais avec elle tout ce qu'on disait c'était Dieu Dieu et dit c'est ça qui fait mon petit que j'aime tes trucs parce que il y a une connexion que tu fais et tout est spirituel sur toi c'est pourquoi je dis aux gens quand vous vous confiez à Dieu Dieu vous ouvre l'esprit pour mieux comprendre les choses on vous traitera du tout mais la parole de Dieu va démarrer alors regardez bien tout le monde parle de ce fameux procès comme étant un élément qui pourrait être un obstacle à l'arrivée de Laurent Bapot d'abord un mon jeudi monsieur Laurent Bapot si vous voulez rentrer en Côte d'Ivoire vous avez le plein droit et le soutien de la grande majorité des Ivoiriens Bapot Laurent ne rentrera pas en Côte d'Ivoire pour aller susciter une rébellion Bapot Laurent ne rentrera pas en Côte d'Ivoire pour aller créer de la zizanie parce que je vais vous donner tous les scénarios possibles ce soir c'est pourquoi je vous demande de partager je vais pas revenir là dessus quand on est inspiré c'est pas quelque chose qui est écrit on parle mais on peut pas revenir encore fait si comme vous est ce que vous comprenez donc partager pour que les autres vraiment sont au parfum alors revenons sur la question d'abord est ce que Bapot peut-il entrer en Côte d'Ivoire oui il peut entrer en Côte d'Ivoire juridiquement rien ne l'empêche d'entrer en Côte d'Ivoire première question deuxième question Bapot doit-il entrer en Côte d'Ivoire oui il doit rentrer en Côte d'Ivoire parce que c'est un ancien président parce que c'est un Ivoirien qui jouit de tous ses droits civiques et constitutionnels donc rien ne le retient à l'extérieur de la Côte d'Ivoire il était à l'extérieur par rapport à un jugement et ce jugement l'a acquitté donc il n'est accusé de rien donc à ces deux questions la question de la possibilité et la question du devoir Bapot remplit les deux conditions il peut rentrer en Côte d'Ivoire et il doit rentrer en Côte d'Ivoire c'est son pays maintenant par rapport aux inquiétudes de Ouattara à travers le déroulé de cette rencontre là de cet échange vous allez vous rendre compte que Ouattara ne peut pas et d'ailleurs pourquoi Ouattara a facilement cédé peut-être que Christyapi il est au parfum des choses il viendra à dire autre chose après mais Ouattara a facilement cédé pourquoi parce que nous on avait commencé nous activistes on avait commencé à taper et ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis par les services des renseignements ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis par des gouvernements ne croyez pas que nous ne sommes pas suivis en Côte d'Ivoire même certes donc je dirais que nous avons nous avons un rôle à jouer et nous avons joué ce rôle là dans la prise de décision de Ouattara ça c'est un doute j'ai été le seul qui a toujours dit si Bago rentre en Côte d'Ivoire c'est qu'il y a un deal entre les Ouattara vous vous souvenez que j'ai toujours dit ça vous vous souvenez d'accord maintenant que Bago dit maintenant que Ouattara si Bago doit rentrer en Côte d'Ivoire il doit avoir un deal entre les Ouattara j'ai toujours dit ça et puis je me tiens maintenant que Ouattara lui dit de rentrer donc il n'y a plus de deal maintenant qu'est-ce que cela cache qu'est-ce que cela sous-entend posons-nous toujours les bonnes questions que recherche Ouattara que veut Ouattara est-il réellement de bonne foi veut-il réellement que Bago Laurent n'a encore une foi pour jouer pleinement son rôle et prendre pleinement sa place dans le jeu politique lui qui voulait faire signer un document à M. Bago Laurent lui demandant de se retirer de la politique maintenant que M. Bago Laurent n'a pas accepté de se retirer de la politique maintenant qu'il a été acquitté par la CPI Bago Laurent pourquoi Ouattara parle précipitamment parce que lorsque l'article de de je crois que c'est Afrique Soir ou bien quelque chose il y a un journal qui est apparu où on a fait écho de la séance de travail entre le secrétaire général du Front Populaire M. Assouan Hadou et le président Koudou Laurent Bago donc il y a eu lors de cette séance de travail le président Bago et son secrétaire général se sont attélés au préparatif de son retour en Côte d'Ivoire alors ils ont dit qu'ils attendaient que la CPI notifie officiellement le président Laurent Bago comme quoi des décisions sécuritaires ont été prises par l'état de Côte d'Ivoire pour assurer la sécurité du président Laurent Bago s'il venait à rentrer en Côte d'Ivoire c'est la CPI qui a décidé à travers les juges c'est eux qui ont mandaté le grec de la CPI à prendre toutes les dispositions pour que Bago Laurent puisse entrer dans son pays ce n'est pas une demande de Bago Laurent encore moins de ses avocats donc Ouattara a été mis à la touche je vous le dis ça la dernière fois Ouattara a été mis à la touche alors comme Ouattara veut toujours se retrouver au centre des décisions tout ce qui concerne Laurent Bago Ouattara veut faire quoi ? Ouattara veut montrer à la Côte d'Ivoire maintenant que Ouattara sait que qu'il est en train de taper sur la cheferie qu'il est en train de taper sur le roi qu'il est en train de taper sur le musulman qu'il est en train d'interpeller les guides religieux chrétiens musulmans les chefs coutumiers, les rois il sait que ça va finir par se faire entendre donc il prend le devant en montrant sa bonne foi en montrant ses bonnes intentions il prend le devant et puis il décide que Ouattara rentre que Bago rentre et c'est un ancien président il va bénéficier de tous les privilèges j'ai dit nous qui sommes allés à l'école bénissons vraiment nos parents bénissons nos parents partagez je vous en prie bénissons nos parents je ne dis pas qu'aller à l'école comment ça fait de toi quelqu'un de plus intelligent que l'autre ça te permet de comprendre les questions posées par l'école c'est à dire les débats hautement intellectuels ça te permet de répondre à ça ils ont dit que Bago va bénéficier de tous ses droits alors la question que je me pose est-ce que les juges de Côte d'Ivoire c'est vrai qu'ils ont fait Ouattara a pris un décret rapide pour dire que Bago doit être jugé tout ça ou autre là mais il y a des failles il y a des failles que les avocats de Bago quand Bago d'Ivoire entrer donc je voudrais rassurer ma petite soeur la guette je voudrais rassurer tous ceux qui croient que si Bago l'aurait rentre demain matin Ouattara va l'arrêter moi qui état je vous le dis il y a 10 ans de cela j'ai annoncé que Bago l'aurait arrêté transféré à la CPI et libéré à l'époque personne ne m'avait cru je dis il y a 10 ans de cela c'était en 2011 avant même qu'il ne soit arrêté j'avais dit qu'il serait arrêté mais libéré je vous dis encore aujourd'hui je vous regarde droit dans les yeux quand Bago l'aurait décide d'entrer en Côte d'Ivoire vous croyez que Bago l'aurait rentrer sans avoir pris des dispositions vous croyez que Bago l'aurait n'a pas déjà commencé à préparer sa défense par rapport à ce qu'il attend en Côte d'Ivoire même si la justice ne fait pas appel à Bago l'aurait tel que je connais l'homme c'est l'honneur et la dignité du président Bago qui est sali par ce procès et Bago fera en sorte que son nom soit rétabli que sa dignité soit rétablie que son honneur soit lessivé de toute souillure de tous ces mensonges même si la justice ne combat pas Bago l'aurait Bago l'aurait lui-même va exiger à ce que la vérité soit rétablie donc c'est pourquoi je dis aux gens Bago va rentrer Bago doit rentrer et Bago va rentrer il peut il doit et il va rentrer parce qu'il ne va jamais accepter vous et moi vous allez passer votre vie en dehors de la voie si Bago ne rentre pas on dirait c'est parce qu'il est coupable de quelque chose il a peur d'aller en Côte d'Ivoire mais Bago n'est pas né de la dernière pluie Ouattara pouvait se permettre de manipuler Gonkulibali jusqu'à l'étouffer jusqu'à l'étouffer jusqu'à l'étouffer Ouattara pouvait se permettre d'empoisonner Ahmed Bakayoko il peut se permettre d'empoisonner son entourage mais Ouattara ne se permettra jamais il ne se donnera jamais ce luxe de tenter de dire qu'il va emprisonner encore moins empoisonner Babou Laurent j'aime bien suivez mon raisonnement c'est tout ce que je vous demande partagez en même temps donc pour une question de dignité pour une question de vérité pour une question que la justice soit rétablie comme il a dit parce que vous n'oubliez pas Babou a dit on ira jusqu'au bout est-ce qu'ils sont arrivés au bout ils ne sont pas arrivés au bout le procès là ce sera la finalité il y a eu un procès où il a été acquitté il y a un autre procès où on le condamne pendant qu'il a un jugement ailleurs alors vous comprenez bien la manipulation de Ouattara mais je vais vous dire une chose aussi si vous passez votre vie votre temps à faire la marmaille vous croyez toujours que vous avez le dernier mot au moment opportun le bon moment le moment choisi par Dieu vous allez croire que ce moment là c'est votre moment c'est là où vous croyez que vous êtes fort et puissant vous allez détruire c'est là que Dieu lui-même il vous affaiblit, il vous détruit vous devenez votre propre ennemi donc moi je n'ai aucune appréhension Bago doit rentrer ça c'est eux pour laver son nom pour laver sa dignité qui a été salie par les Ouattara ça c'est eux deuxièmement on a dit je ne suis pas avocat mais je vais vous amener à comprendre quelque chose Bago Laurent n'est pas né de la dernière pluie et Soro Guillaume a été un très bon élève de Bago Laurent Soro Guillaume a été un très bon élève de Bago Laurent parce que quand Soro Guillaume a été premier ministre de Ouattara les questions militaires il n'a jamais pris une décision que Ouattara n'a pas ordonnée par écrit donc ce qui fait que le Soro Guillaume aucunement ne peut être accusé de quoi que ce soit puisque le chef suprême des armées a donné et Ouattara à cette époque là comme il était élivré par le pouvoir il était abasourdi par le pouvoir quelque chose pour laquelle il s'est battu toute sa vie enfin il a donc il s'est laissé aller dans l'euphorie il a signé plein de choses et c'est des documents qui ont protégé Soro Guillaume sans que lui-même le laissa c'est pourquoi il y a des choses qu'on ne peut pas faire à Soro il y a des choses qu'il ne peut pas il fait la gueule mais il sait qu'il y a des limites que lui il ne peut pas franchir alors Soro a été le bon élève de Babo parce que Babo dit qu'on t'envoie il faut savoir t'envoyer alors Babo Laurent lui-même la casse de la BCAO est-ce que c'est Babo Laurent qui allait casser la BCAO? non les gens font les procès je ne suis pas avocat de Babo Laurent mais je vais vous donner une piste je vais vous donner des voix et si la défense de Babo Laurent n'est pas construite autour de ça dites Keketa tu es un menteur on ne t'écoute plus je vous ai dit que je n'ai pas fait le droit mais il y a très peu de choses sur le droit où on peut mettre damer le pion je vais prendre seulement des grandes lignes parce que là ce n'est pas l'occasion de rentrer dans tous les détails mais des grandes lignes d'abord un qui était à la BCAO? il y avait un huissier est-ce que vous comprenez bien? un huissier était à la BCAO la BCAO n'a pas été vandalisée comme on veut le faire croire Babo Laurent a pris une décision et celui-même qui est allé à la BCAO c'était le contrôleur général qui était à l'époque un ami Monsieur Kofi un jeune attire là qui était il était le parrain de mon premier fils Monsieur Yapi Bernadet il était à Jomère à Niama c'est Monsieur Yapi Bernadet qui est entré avec l'huissier ils ont lu l'acte c'est le luthère là ils ont lu l'acte qui permet à l'état de Côte d'Ivoire de se saisir parce que en temps de crise en temps de guerre dans toutes les constitutions du monde cela existe le président a le monopole sur toutes les institutions le président peut tout saisir dans le cadre de l'effort de guerre quand vous venez vous dites Babo a cassé la BCAO ce n'est pas des voyous qui sont allés casser la BCAO Babo m'est assis il me regarde il dit comment il a vu ça allez dire à Babo il n'a même pas peur pour entrer ceux qui croient qu'il y a un procès j'ai dit appeler les gores ils n'ont qu'à venir écouter la sagesse appeler tout le monde ils n'ont qu'à venir écouter Babo aura des pieds d'or le procès qu'ils ont fait là c'est le procès Fla Fla si Ouattara dit je suis sûr que Ouattara s'il me regarde aujourd'hui il va me haïr jusqu'à Savoie il va me maudire il risque de me casser le boudin de Champagne sur son téléphone qu'il est en train de regarder à ce moment les gars du RSV qui me regardent à ce moment là je suis sûr qu'ils sont un insulté seulement parce que c'est la vérité c'est la vérité la BCAO n'a pas été cassée par des militaires comme ce fut le cas à Boaké la BCAO a été prise selon les normes juridiques les normes juridiques la Côte d'Ivoire était en situation de crise il y avait pénurie des liquidités le président Babo a pris un arrêté la justice était impliquée c'est pourquoi moi je suis étonné j'ai vu des juges qui ont prononcé une sentence de 20 ans et c'est ce Babo qui allait casser non en tant que chef de l'État la constitution lui donne cette prérogative la constitution lui donne le droit de réquisitionner le mot voilà c'est le mot que j'ai cherché la constitution lui donne le droit de réquisitionner tout ce qu'il faut pour soutenir l'effort des guerres donc celui qui a lu le communiqué du conseil des ministres d'aujourd'hui Bipé lui a envoyé ma vidéo là-bas c'est pourquoi j'ai dit au RH depuis que le seigneur Allah Subbanata Allah me pardonne je ne me vante pas mais je ne vois pas je ne vois pas garçon chosé là-bas si c'est débat politique il y a s'assoie à moi je ne vois pas je vois le seul que je pourrais craindre c'était Gong Goulibaly qui était éloquent et il n'est plus là les deux craignent mais je n'ai pas dit je ne peux pas aller au débat et lui Amel aussi n'est pas là donc eux là ce n'est pas ce n'est pas le carburateur du bulldozer quand même ce n'est pas lui la grande gun mais sa tête est vide ce n'est pas l'ancien porte-parole du gouvernement qui pond comme ce n'est pas permis ce n'est pas notre ministre des affaires étrangères qui a un problème à elle la langue de Molière donc comprenez alors donc bonsoir à ma chérie personnelle l'élève comment vas-tu ? alors donc je répète le procès d'abord un babo bénéficie et dans leur communiqué ils se sont piégés eux-mêmes un babo sera rétabli dans ses prorogatives d'ancien chef d'état s'il est ancien chef d'état il y a une procédure pour juger un ancien chef d'état on ne peut pas le juger comme une vulgaire personnalité donc il y a une procédure est-ce que la procédure a été respectée en ce qui concerne le jugement qu'ils ont fait en lui condamnant en 20 ans comment vous pouvez condamner parce que ce jour-là en condamnant Laurent Babo ils avaient la conviction que Babo et Laurent seraient condamnés par la CPI ce jour-là ils avaient prononcé cette sentence pour tout simplement motiver la CPI à emboîter le pas à la justice ivoirienne ils ont condamné Babo et Laurent pour que cette condamnation serve de jurisprudence pour condamner Babo et Laurent à la CPI mais je le dis toujours quand Dieu fait ton palabre tu n'allais plus habillé tu t'assoies puis tu regardes puis tu glorifies son nom personne ne s'y attendait mais moi j'avais cette fois il n'y prendra que Babo ne resterait jamais à la CPI même quand les gens couraient moi je n'allais même pas je ne courais même pas pour aller parce que moi j'avais depuis 10 ans déjà je savais quelle était l'issue de ce procès depuis 10 ans ce n'est pas quelqu'un qui m'a dit c'est venu comme ça comme j'ai ouvert le téléphone vous me voyez c'est venu comme ça flash flash et puis c'est parti j'ai appelé un ami qui est à New York je ne sais pas s'il est toujours là-bas un certain qui est là-bas l'ami je suis fait du taxi on a fait le lycée il me donne la opé ensemble je l'ai appelé et je lui ai dit même le scénario de l'arrestation de Babo Laura j'ai décrit le scénario il ne croyait pas c'est quand il a vu le scénario il m'a appelé et dit Keta tu es un sorcier j'ai dit s'il te plaît Safrou là je ne suis pas sorcier le scénario comment ils vont le prendre dans le bunker là j'ai tout décrit et lui s'il vient encore il peut témoigner alors je vous le dis aujourd'hui Babo Laura n'a pas cassé la bestia ou Babo Laura n'a volé personne Babo Laura a réquisitionné la BCAO Côte d'Ivoire pour faire face aux exigences financières de l'état du Côte d'Ivoire il n'a rien volé et le jour que la BCAO était saisie le je ne sais pas comment vous appelez c'est le gouverneur ou le directeur du BCAO le patron de la BCAO ils sont partis avec l'armée puisqu'il s'agissait de faire un mouvement de fond c'est vrai l'armée était là ils ont appelé ils n'ont pas vandalisé la BCAO ils n'ont pas vandalisé le coffre-fort de la BCAO les images sont encore là celui qui était dans la salle même d'argent dans la salle le coffre-fort il s'appelle Yapi Kofi Bernardin Yapi Kofi Bernardin il était le parrain de mon premier fils c'est un ami que je connais il était agent-mère à Niama c'est lui qui allait avec Lucie lui c'est le contrôleur général de la République c'est lui qui allait avec Lucie je ne sais pas ils étaient combien et Lucie a lu l'acte et ensuite a justifié donc la justice était impliquée de quoi on nous parle ici pourquoi on nous parle de casse continuez à partager s'il vous plaît donc la justice a été saisie alors quand j'entends les gens dire il y a un procès de bagou s'il va c'est pas bon s'il veut l'arrêter j'ai dit arrêtez come on, come on, come on arrêtez, vous n'avez pas vu je mets n'importe quelle personne au défi même le président Ouattara je le mets au défi je mets alias la fiale au défi il n'y a pas prouvé que ce que je dis est faux la vidéo existe alors je vous demande et puis qui encore tous ceux qui me suivent là je vous en prie après allez dans YouTube allez dans YouTube et puis chercher comme on appelle saisie de la BCAO par Bago Laurent YouTube, si la vidéo sort vous la partagez pour que les gens connaissent la vérité pour que les gens soient informés la BCAO n'a pas été cassée les gens n'ont pas cassé alors l'expression cassée la BCAO même c'est ridicule ils sont entrés normalement ils ont appelé le directeur ils sont descendus dans la salle au coffre ils ont lu l'acte qui permet à l'état de Côte d'Ivoire je dis bien à l'état de Côte d'Ivoire ce n'est pas Bago Laurent qui a pris qui permet à l'état de Côte d'Ivoire de réquisitionner la BCAO de nationaliser la BCAO mais Bago n'a pas été le premier dans le monde à le faire et puis ça n'a pas été fait n'importe comment Bago a demandé que toutes les dispositions juridiques soient prises et toutes les dispositions juridiques ont été prises donc juridiquement je dis bien juridiquement on ne peut rien contre Bago sur ce plan là juridiquement on ne peut rien parce que Bago a travaillé conformément il a dit, il a appelé son ministre de l'Economie et des Finances appelle moi Bernadette ils ont appelé, comme on appelle l'avocat général ils ont appelé l'avocat de la présidence trouvez moi, parce que c'est comme ça que Bago travaille quand vous aimez quelqu'un, vous apprenez à connaître comment la personne fonctionne il dit, regardez dans la loi je sais qu'il y a eu des précédents dans certains pays mais regardez dans la loi comment on peut nationaliser la BCAO comment on peut réquisitionner la BCAO et certaines banques c'était pas seulement la BCAO donc ils ont regardé dans la constitution donc ils se sont fondés sur des articles de la constitution que je ne vais pas vous donner ici parce que ce n'est pas l'objectif l'objectif c'est de vous dire et puis vous même vous pouvez faire vos recherches donc la constitution donne plein pouvoir au président c'est bien écrit dans la constitution de l'état de Côte d'Ivoire donc sur le plan constitutionnel Bago était couvert il dit d'accord sur le plan constitutionnel je suis couvert et sur le plan juridique sur le plan juridique ils ont regardé donc sur le plan juridique ils ont trouvé effectivement les éléments juridiques qui peuvent permettre à l'état de Côte d'Ivoire à l'état de Côte d'Ivoire qui est incarné par son président donc qui permet à l'état de Côte d'Ivoire de nationaliser en réquisitionnant certaines banques comme ça a été dans beaucoup de pays et la Côte d'Ivoire n'est pas une exception alors donc quand les enfants sortent de gauche à droite à Bago, petit cadeau, procéber à 20 ans vous comment je ris c'est pourquoi je dis soyez bénis vous et moi soyons bénis et bénissons nos parents qui nous ont permis d'aller à l'école au moins on peut tenir un petit débat donc si quelqu'un vous parle de cette affaire de condamnation de Bago d'Ivoire soyez à l'aise et discutez la personne juridiquement Bago est couvert politiquement il est couvert légalement de par la constitution il était couvert donc sur quelle base ils se sont fondés pour prononcer un acquittement et pardon une condamnation de 20 ans alors c'est pourquoi je dis même si la justice elle-même ne veut pas s'engager parce que c'est à cause de ça le RHDP quand moi je sors ils sont ils sont très nerveux parce qu'ils savent que quand je sors je mets ma main là où ça fait mal je n'insulte pas je démontre tout simplement et je voudrais que cette vidéo-là puisse servir de témoignage non seulement pour la postérité mais pour le procès à venir de Laurent Bago si jamais il y a procès et vous allez suivre le déroulé du procès et puis vous allez regarder vous allez revisionner ce que Keïta a dit et vous allez suivre la démarche des avocats et puis vous venez revisionner ce que Keïta a dit s'il y a une différence évidemment qu'eux ils vont aller plus dans les détails eux c'est l'argumentaire, c'est la défense mais moi je vous ai donné les grandes lignes et ils vont plus les développer il y a des articles de loi qui m'ont fait sortir donc Bago légalement était couvert ce jour-là juridiquement il était couvert ce jour-là politiquement il était couvert ce jour-là donc sur quelle base la BCAO a été cassée est-ce qu'ils ont cassé la porte de la BCAO est-ce qu'ils ont attaché le directeur de la BCAO et puis ils ont fait coucher les emplois ils ont tiré, tiré dans l'air et puis ils ont dévalisé non la France à cette époque-là a joué un rôle très nuisible nuire à la crée parce que n'oubliez pas qu'à cette époque les gens étaient en train de fomenter comment Amélie Bago le rend à la CPI donc ça faisait partie des plans pour dépeindre l'homme pour le présenter comme un homme immoral comme un homme instable comme une personne dangereuse comme un président vraiment un maniaque donc au lieu de regarder le contexte juridique et légal dans lequel s'est opérée cette opération ils ont présenté cette opération comme étant du vandalisme c'est pourquoi ils utilisent l'expression casse juste pour nuire à Laurent Bago et pour rendre son procès à la CPI beaucoup plus compliqué plus difficile c'est tout c'est tout maintenant que quelqu'un vient nous prouver que ce que j'ai dit est faux les médiuns sont là et celui-même qui était dans la salle au coffre c'est le parrain de mon fils monsieur Yapi Kofi Bernardin il est dernièrement c'est un jeune attire donc est-ce qu'on peut me parler de lui-même je l'ai vu et j'ai dit ah parce que et puis ensuite la RTI a filmé et a fait la retransmission alors comment il faut être assez fou tu vas casser une banque et puis tu appelles la télévision pour te suivre pour aller casser une banque ça vraiment faut que tu sois un fou la RTI était là donc la RTI c'est pourquoi j'ai dit que Bago n'est pas fou pourquoi il a demandé à la RTI si la RTI n'était pas là-bas est-ce que moi je peux vous dire ce que je suis entendu dire aujourd'hui si la RTI n'était pas là quelle preuve nous on a là le reportage de la RTI est une preuve matérielle quelqu'un qui va casser et puis demande à la télévision nationale de le suivre un présent qui va voler il demande à la RTI de le suivre vous avez vu ça où ? là c'est la RTI qui a fait quelque chose on nous a montré les images on a regardé donc Bago Lora peut rentrer librement en Côte d'Ivoire là où il y a le hic Ouattara se sent unité dans cette affaire Ouattara a été mis de côté Ouattara ne supporte pas le fait que ce que Keïda a dit que Bago Lora n'a plus besoin d'aller sans drame Ouattara pour rentrer en Côte d'Ivoire Ouattara veut être le centre d'inertie de toute activité humaine en Côte d'Ivoire il veut être le centre de pilotage de toutes les décisions qui seront prises en ce qui concerne certaines personnalités politiques et cette fois-ci Dieu a mené lui-même son propre combat donc l'arrivée de Bago et de Chal Blegoudé en Côte d'Ivoire Ouattara n'a pas son mot à dire donc c'est pour comment on appelle ça ? c'est pour étouffer sa honte il est sorti, oui il peut rentrer en Côte d'Ivoire il peut rentrer en Côte d'Ivoire bon ben il va retrouver son statut d'ancien est-ce que Bago t'a dit qu'il n'a pas l'argent pour payer son billet d'avion ? est-ce que Bago t'a dit qu'il n'a pas l'argent ? moi qui étais j'ai dit donne la maison de fonction de Bago Lora en tant qu'ancien président il a besoin, il a droit à une maison donne lui sa voiture, donne lui son aide de camp en même temps son garde-corps c'est de ça qu'on a besoin et faire le rappel de ces 10 ans de salaire qui ont été bloqués le rappel, maintenant le reste Ouattara, Bago n'a pas besoin de ça Ouattara veut montrer au monde entier c'est-à-dire qu'il essaie d'actionner dans le dos de Bago la justice et je suis sûr, vous ne voulez pas être témoin de ce qu'il a dit à Sansa Kabiré vous voulez savoir ? vous voulez savoir ce qu'il a dit à Sansa Kabiré ? vous voulez savoir ? vous voulez que je casse le papou ? avant Christi a pris ? vous voulez savoir ? d'accord voilà ce que Ouattara a dit à Sansa Kabiré il a appelé si je ne veux pas que Bago Lora rentre ce n'est pas bon pour moi, ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire ce n'est pas bon pour la Côte d'Ivoire on n'a aucune raison probable aujourd'hui de le maintenir à l'extérieur mais Sansa, tu m'as déçu Bago n'aurait jamais dû rentrer en Côte d'Ivoire mais à cause de toi Bago rentre en Côte d'Ivoire mais Sansa je vais te dire ça c'est Ouattara qui parle je suis en train de vous traduire ce que Ouattara dit à Sansa Kabiré avant que la décision ne nous sorte il dit, si Bago rentre je vais le faire entrer je vais montrer ma bonne foi mais toi et tes juges là si Ivo en appelle et puis vous ne le condamnez pas toi Sansa non seulement je vais te descendre dans le poste de ministre mais je vais te rendre la vie amère alors Où est la séparation des pouvoirs ici ? vous croyez que Ouattara n'a pas dit ça ? Christian puis il va sortir après il va venir comme je dis toujours c'est mon petit il va sortir pour vous dire c'est ici il a menacé, il dit, faire ce que tu dois faire mais Sansa Kabiré moi j'ai une bonne nouvelle pour toi ce truc là, ce que vous avez vu au Sénégal le cas Sonko sera petit à côté de ce qui va se passer parce que les gens croient que Bago le rend parce que Bago Laurent va rentrer et puis il va dire aux gens est-ce que Sonko a besoin de dire à quelqu'un de faire quoi que ce soit ? les gens sont sortis spontanément Bago n'a pas besoin de dire à quelqu'un de sortir spontanément si on croit que Bago n'a pas cette popularité là je vous laisse le défi le jeu que Bago Laurent va arriver en Côte d'Ivoire regardez l'aéroport jusqu'à Chilou à la maison regardez le monde qui va sortir parce qu'il viendra comme un Messie comme un sauveur celui qui a été condamné celui qu'on a voulu couler sur la croix à Golgotha Dieu l'a épargné quand Dieu vous épargne prenez le cas de Joseph que j'ai fait la dernière fois la similitude entre Joseph et Bago Laurent Joseph qui a été vendu comme esclave vous avez vu comment il a fait entrer sa famille et comment sa famille est ressortie d'Egypte alors imaginez Bago qui a été chassé de son pays par un complot le complot échoue voilà un Bago Laurent qui arrive donc un Bago Laurent qui arrive moi je veux bien voir comment Bago Laurent arrive en Côte d'Ivoire alors c'est là qu'on saura si oui ou non il a la popularité ou il n'a pas la popularité mais là n'est pas la question du jour la question du jour est-ce qu'il peut rentrer en Côte d'Ivoire il peut rentrer en Côte d'Ivoire est-ce qu'il doit rentrer en Côte d'Ivoire c'est une obligation morale et politique il doit rentrer en Côte d'Ivoire le jour où le directeur de la BCAO le document qu'il a signé là parce que les gens des RHDP sont malhonnêtes le directeur de la BCAO il a signé le document il reconnaît l'autorité de l'état de Côte d'Ivoire sur la BCAO alors donc Yvon nous dit que le monsieur il a signé par contraire ah 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 quand Bago est au pouvoir vous voyez Dieu est tellement bon ce que tu veux pas que les autres ce que tu veux pas qu'on te fasse là au pardon il faut pas faire ça aux autres Ouattara, tu peux nous expliquer comment Kanagé Mamadou l'homme insignifiant l'invisible Kanagé, comment il est sorti et les alènes de Mignon sont encore en prison on y l'explique un peu comment les Soro Alphonse arrivent en Côte d'Ivoire et on empêche Soro Guillaume de rentrer donc la même technique qu'il est en train d'utiliser là c'est la même technique que Bago aussi a utilisé alors parce que Poudi casse, le directeur de la BCAO a signé le document est-ce qu'à la télévision on a vu, on a mis un pistolet sur la tête du gars pour essayer d'essayer de tirer sur toi les gens ne sont pas venus, ils sont venus pour perquisition ils sont venus pour réquisitionner, pour nationaliser et le directeur a signé le document ce document est là, ce document est archivé ce document existe il a signé le document, il reconnaît l'autorité de l'état de Côte d'Ivoire sur la BCAO alors donc sur quelle base on va condamner Bago ? moi vraiment je serais curieux de savoir maintenant comment le juge pourra dire qu'il a signé parce qu'ils ont fait un jugement sans Bago Laurent parce qu'ils ont cru que Bago Laurent allait être condamné maintenant Ouattara appelle, il menace sans sa cabri il fait tout, mais va faire quoi ? Bago a tous les documents, Bago a toutes les preuves maintenant Bago avait déjà présenté ces preuves là donc vous allez faire semblant comme quoi il n'y a pas de preuves qui existent mais si Bago encore est acquitté là-bas Ouattara a porté, et ce Ouattara ne va pas divisionner c'est facile de condamner quelqu'un à son absence mais quand la personne est là, c'est facile d'injuder quelqu'un dans son dos mais quand la personne est là, tu regardes la personne, tu réfléchis deux fois avant d'injuder la personne Bago Laurent a les preuves Bago Laurent a les documents il a les documents, le directeur de la BCAO a bel et bien signé il reconnaît l'autorité de l'état de Côte d'Ivoire sur la BCAO c'est ainsi que la BCAO a été nationalisée ainsi que certaines entreprises au moment de la crise il y avait une crise, il y avait la guerre donc Bago Laurent en tant que chef d'état il pouvait réquisitionner n'importe quelle entreprise pour soutenir l'effort de guerre ça, dans tous les pays du monde on fait ça, je le répète maintenant, quelle est la preuve qu'ils ont ? et si ils sont rentrés, ils ont tiré à l'air, ils ont braqué, ils n'ont pas cassé aucune porte de la BCAO n'a été cassée aucun agent de la BCAO n'a été arrêté le directeur au contraire, il a signé le document reconnaissant l'autorité de l'état sur la BCAO un notaire était là et toutes les garanties, aussi bien légales que judiciaires ont été prises pour éviter, parce que demain, Bago, vous savez, Bago a ce souci-là le souci de la transparence et le souci de la postérité si lui, il se comporte comme un voyou, comme un vagabond lui qui a lutté pour la démocratie c'est ça que Ouattara ne comprend pas c'est la différence entre lui et Bago Bago dit, toutes les actions qu'il pose il faudrait que ses actions s'inscrivent dans une logique il faut qu'il y ait des éléments même, je vous dis pourquoi je dis ça parce qu'il y en a qui me demandent est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est vrai une seule question que Bago lui-même a sorti de sa bouche lorsqu'il se sont retrouvés en Afrique du Sud avec Tabo Mbeki il a dit pour que tout cela finisse là Ouattara n'a qu'un candidat il dit à Tabo Mbeki écris-moi une lettre écris-moi une lettre je vais regarder dans la constitution écoutez bien, je vais regarder dans la constitution de l'état de Côte d'Ivoire et puis, hé, procès là c'est là, d'où ne ? c'est pas vrai quand je parle, les idées ça coule seulement il faut pas y arrêter il dit c'est-à-dire si Ouattara ne reconnaît pas l'autorité de Bago c'est que Ouattara il est illégalement au pouvoir parce que c'est l'autorité de Bago l'aura l'article 42 qui a fait qu'il est devenu candidat donc s'il ne reconnaît pas l'autorité de Bago sur la PCAO c'est que Ouattara lui-même là donc sa présidence a été illégale ces 10 ans là, il a violé la constitution de l'état de Côte d'Ivoire donc lui-même ne mérite pas d'être président sans Ouattara donc le garder en tête parce que c'est le même Bago qui a signé le décret pour nationaliser la PCAO c'est le même Bago qui a pris la T48 pour faire de lui Ouattara candidat maintenant, RHDP fermez vos clapettes et puis suivez l'éducation que je vous donne ici parce que vous n'avez ni l'intelligence ni la sagesse pour me parler je le fais pour les personnes que j'aime, que je respecte ici alors donc maintenant il dit à Tabou Mbeki écris-moi et puis je vais regarder dans la constitution là Tabou Mbeki il écrit à Bago, Bago vient en Abidjan il parle avec ses... enfin il a un parti politique tout ça ou autre, ses partisans et puis il prend l'article 48 qui lui donne plein pouvoir et l'article 48 en même temps il prend un décret et il fait de Ouattara candidat le décret qu'il a signé là, c'est ce décret qui a fait de Ouattara candidat parce que Ouattara légalement ne peut pas être candidat donc si Ouattara veut contester la légalité du président Laurent Mbappo alors que Ouattara reconnaît aussi que c'est le même Laurent Mbappo qui a signé le décret pour que lui soit président mais bon, on nous dit que parce que pendant la crise Ouattara va gagner mais rien ne certifiait que Ouattara va gagner ses élections c'était la parole de Ouattara contre la parole de Babou Laurent et Babou Laurent avait le droit il avait le droit puisque le conseil constitutionnel avait invalidé cette zone où il y a eu fraude il y a eu fraude les gens n'ont pas voulu accepter on aurait pu épargner aujourd'hui ces 3000 personnes qui sont mortes c'est pas Babou qui est à la base Babou a dit récomptons les voix ne serait-ce que deux à trois jours de récomptage des voix on aurait pu sauver ces 3000 personnes mais c'est Ouattara qui a dit c'est une stratégie allons-y Ouattara, Sarkozy, Obama c'est eux qui ont causé ça Babou n'a jamais pris les armes Babou dit récomptons dans le récomptage là-haut où est l'arme ici dans telle zone ce n'est pas normal les chiffres qui ont été donnés ne correspondent pas à la réalité vous forcez vous accepter c'est pourquoi j'ai toujours dit je respecte mon président qui m'a foré sur le guion sur papier il reconnaît que Ouattara a gagné mais en réalité Ouattara n'a jamais gagné ses élections ça je vous le dis les gens peuvent dire Ouattara n'a jamais gagné ses élections en réalité moi je l'ai dit par le passé je le répète aujourd'hui et ça c'est un des éléments du comzone même qui m'a appelé qui m'a dit qu'il était en effet bourrage d'une dans le nord là-bas la FDS ne pouvait pas arriver c'est là-bas qu'Yang Ré avait annulé et c'est là que Ouattara c'est là que le menteur de Youssouf là il allait au Gorfépil à proclamer Ouattara donc on ne va pas rentrer dans tout ça mais moi je crois que c'est malhonnête de vouloir s'appuyer sur du faux pour empêcher un honnête citoyen de rentrer dans son pays mais Dieu a déjà commencé le parable de Laurent Babo et je vous dis comme j'ai dit aujourd'hui Aisha il y a beaucoup de choses qui arrivent encore il y a beaucoup de choses qui arrivent Dieu a commencé quelque chose il va terminer la libération de Babo la mission de Dieu n'est pas terminée ça continue ça continue mais vous savez ce sera mon mot de la fin Dieu va tellement occuper Ouattara à gérer le problème là de ses enfants dit-leur de drogue là c'est-à-dire que affaire de drogue là-bas bénit tellement l'occuper quand tu dis tu ne laisses pas le choisi de Dieu la gloire de Dieu Dieu lui-même te donne quelque chose le temps tu vas finir de t'occuper de ça là lui il a fini de faire ce qu'il avait à faire Babo Laurent peut et doit rentrer en Côte d'Ivoire Babo Laurent n'a jamais cassé la BCAO les documents sont là pour la tester les preuves sont là pour la tester Babo Laurent n'a jamais jamais brigandé la BCAO le terme de casse c'est malhonnêtement et injustement utilisé la BCAO a été réquisitionnée pour être nationalisée comme certaines banques pour soutenir l'effort de guerre ça c'est une réalité dans n'importe quel pays au monde et la Côte d'Ivoire ne fait pas exception donc Babo avait plein droit de faire ça maintenant dire que Babo Laurent n'était pas président lui il était président dans tous les cas pour être président les femmes valent les vieux du pouvoir et puis on sait comment la déclaration comment le résultat a été proclamé alors Babo n'a aucun problème Babo va bien rentrer en Côte d'Ivoire maintenant si Ouattara veut voir un enfin le scénario sonko bis en Côte d'Ivoire bon il est libre s'il refuse de reconnaître que d'après Babo là il y a Dieu dedans il est libre aussi nous on ne peut pas le forcer parce que toi tu veux forcer les gens à accepter un petit enfin un fils ou petit frère peu importe minable ignorant un petit soulard qui n'a rien dans la tête un pingre un gars qui parle français mais qui en réalité est plus qu'un analfabète moral son petit son fils là c'est un analfabète moral ça c'est un mot que j'ai créé encore un analfabète moral ça ça veut dire quoi même bon prenez ça comme ça après on va faire une recherche pour trouver tenez vraiment c'est un analfabète moral ça dit que moralement là il n'y a rien qui est bon en lui moralement là il ne sait même pas quelle voie il faut prendre alors c'est un gars comme ça que Ouattara veut nous imposer comme président donc on nous dit tu n'es pas il t'a accepté ça dit lui il va s'imposer il dit Ouattara maintenant ton camarade garçon arrive t'as bloqué Soro Biome on a compris maintenant on n'a pas oublié maintenant là il y a le patron de Soro même qui arrive Babo et si tu crois que Gabo a béni là vous allez l'influencer vous allez le bloquer chez lui vous allez l'empêcher de sortir si tu crois que parce que tu as amassé des armes dans ta maison tu vas faire ce que tu veux Ouattara tu as menti ces armes là tu n'auras pas le temps de les utiliser ces armes là ils vont les utiliser contre toi même et ta famille ça je te dis ça aujourd'hui alors je vous souhaite une très bonne journée une très belle soirée que Dieu vous bénisse à une prochaine rencontre Inch'Allah si Dieu le veut